Bonjour à tous, alors suite à différentes demandes de votre part, je vais démarrer aujourd'hui une nouvelle série pour vous aider à progresser en stratégie. L'idée c'est que je présente une position et après avoir repéré ensemble les différentes caractéristiques et déséquilibres de la position, vous devrez choisir le meilleur coup stratégique parmi trois possibilités. Cet exercice devrait vous faire progresser au niveau de la compréhension du jeu et si vous faites les quiz régulièrement, vous serez capable petit à petit de trouver un ou plusieurs plans cohérents en fonction de chaque type de position. Avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne, déjà pour la soutenir et aussi pour être informé des nouvelles vidéos. C'est parti ! Dans ce premier quiz et stratégie, je vous propose une position issue de l'ouverture italienne. Le trait est au blanc. Avant d'envisager un coup, il convient de juger la position en l'observant attentivement et en repérant les principaux déséquilibres des deux camps. Au niveau du matériel, il y a égalité parfaite avec exactement les mêmes pièces des deux côtés. Au niveau de la sécurité des rois, les choses semblent également équilibrées. Les deux rois ont roqué, il n'y a pas de réelle attaque sur l'un ou l'autre des rois. A propos de l'activité des pièces, c'est aussi égal avec une position très symétrique, autant de pièces sorties d'un côté comme de l'autre. Et enfin, concernant la structure de pion, c'est aussi équilibré avec un squelette de pion identique des deux côtés. Alors, dans cette position égale, quelle est la priorité des blancs ? Je vous propose trois coups candidats. Premier coup, fou D2 pour développer le fou. Deuxième coup, fou E3, toujours pour sortir cette pièce. Et enfin, cavalier A4 pour échanger le fou actif de l'adversaire. Pour avoir le temps de bien réfléchir à la position, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Passons maintenant à l'analyse des trois coups candidats. Alors, placer le cavalier en A4 pour menacer d'échanger le cavalier contre le fou, ce n'est pas terrible, car l'adversaire peut tout simplement reculer son fou jusqu'en A7. Et dans ce cas, on voit que le cavalier resterait alors très mal placé sur le bord de l'échiquier, d'où il contrôle beaucoup moins de cases que s'il était au centre. Et par ailleurs, l'adversaire menace une fourchette de pion en B5 pour attaquer le cavalier et le fou, et ça obligerait donc les blancs à rejouer le cavalier ou le fou pour parer cette menace. Il était donc préférable de développer le fou pour sortir sa dernière pièce. Alors la question maintenant, c'est de savoir sur quelle case placer le fou C1. En D2, le fou n'est pas très actif, il ne contrôle pas beaucoup de cases, donc on va voir que ce coup n'est pas optimal. Par contre, jouer fou E3, c'était ici le bon coup stratégique. Alors certains ont sans doute envie d'éviter de placer le fou sur cette case, de craindre que l'adversaire ne l'échange, et fassent ensuite des pions doublés sur la colonne E. Alors c'est l'occasion ici pour moi de vous mettre en garde contre une fausse idée, pourtant très répandue, selon laquelle les pions doublés seraient toujours des faiblesses. Il faut savoir que dans certaines conditions, les pions doublés sont effectivement des pions faibles. C'est souvent le cas, en finale, surtout quand les pions doublés sont isolés. Ici ce n'est pas le cas, les pions doublés ne sont pas isolés, car il y a donc un pion qui est situé sur la colonne voisine, et donc qui protège le pion E4, et ça rend la chaîne de pions un peu plus compacte. De plus, nous sommes ici, non pas en finale, mais dans le milieu de jeu, et on va voir que ces pions doublés au centre, ça nous procure beaucoup d'avantages stratégiques. D'abord, le pion qui est arrivé en E3, il contrôle des cases importantes, en D4 et en F4, ça empêchera les cavaliers noirs d'accéder à ces cases. En plus, la prise maintenant du pion F2 en E3, ça libère la tour, qui va pouvoir mettre une pression sur la colonne F, elle sera très active, mettre une pression sur le cavalier, éventuellement sur le pion F7 qui se trouve derrière, si le cavalier s'en va. Ça pourra collaborer avec le fou qui vise déjà cette case. Enfin, avec la disparition du pion en F2, on peut voir que la dame, elle pourra s'activer plus facilement sur la droite, en passant par la case E1, et ensuite elle pourra passer en G3 ou en H4, pour se rapprocher du roc ennemi. Alors, on peut évidemment remarquer que le roc blanc, il n'a plus ses trois pions devant lui, mais ça ne doit pas vous inquiéter. Les deux pions qui sont situés en G2 et H3, ça suffit pour bien défendre le roi, surtout qu'en plus, il y a des pièces qui se trouvent à côté, donc il n'y a vraiment pas de risque que celui-ci soit attaqué pour le moment. Alors, en conclusion, on peut dire que le coup fou E3 des blancs, ici, c'est un bon coup de développement, pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on a évoquées juste avant. Si j'avais les noirs, après fou E3, je ne ferais pas l'échange du fou en E3, pour ne pas avantager mon adversaire, mais je reculerais mon fou soit en A7, ou bien je le laisserais ici, en C5, de façon à ce que si les blancs prennent en C5, eh bien, je puisse reprendre avec le pion D6, et ce qui permettra ensuite d'activer la dame sur la colonne D, qui devient semi-ouverte, et on peut voir aussi que les pions en C5 et en E5 permettraient au noir d'avoir un bon contrôle de la case D4. Voilà, j'espère que ce premier quiz de stratégie vous a plu, merci de me dire en commentaire si le nouveau format vous plaît, vous pouvez me dire aussi si vous avez trouvé la bonne réponse. Sur ce, je vous souhaite de belles parties, et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501